bonjour à tous j'espère vous allez super bien avant de commencer cette vidéo j'aimerais aussi vous parler de la newsletter que j'ai lancé n'hésitez pas à vous inscrire juste en bas de la vidéo vous allez recevoir les vidéos avant tout le monde ça se trouve c'est le cas dans cette vidéo tous les bons plans les astuces bien sûr avant toute la communauté c'est un peu un club vip de ma communauté enfin si vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas à passer par moi pour votre assurance santé juste en bas de la vidéo vous avez 5% vous avez aussi des transferts gratuits des devis gratuits pour le cercle des vacances si vous comptez partir en australie et prendre votre billet d'avion merci à tous à très bientôt et surtout bonne vidéo bonjour à tous les amis j'espère vous allez super bien aujourd'hui on va parler de Nouvelle-Zélande avec william qui avait déjà fait une vidéo sur cette chaîne youtube on vous la mettra en bas de la vidéo si vous souhaitez revoir son expérience il a le award d'avoir perdu trois vins en australie et là son expérience s'est mieux passé on vous rassure salut william salut voilà donc je suis très content de t'intervouer c'est vrai qu'avant que tu partes en australie on avait pas mal parlé puis après tu as témoigné sur ma chaîne tu as vécu ton année en Nouvelle-Zélande maintenant ça fait pas mal d'années que voilà ça fait quasiment deux trois ans que qu'on va qu'on reste en communication etc donc ça comme on dit l'eau de l'eau s'écouler entre sous les ponts mais tu as fait deux ans d'Océanie donc très belle expérience c'est toi qui va alimenter la vidéo déjà william tu fais quoi dans la vie à la base j'étais animateur au club med en espagne d'accord donc ça c'est ce que tu faisais avant de partir en océanis c'est ça d'accord donc tu as tombé à fa tout ça d'accord ok donc donc dans l'animation et en fait tu as décidé de partir en Océanie alors on me dit souvent je suis un psychopathe des dates tu as dû partir en australie à mon avis courant 2017 c'est ça en gros quoi ouais c'est ça en fait j'avais fait avant d'Océanie j'étais parti ici moi juste voyager en Asie puis je suis arrivé en décembre 2017 non je suis arrivé en 2018 janvier 2018 en australie j'ai fait un an et ensuite un an en Nouvelle-Zélande d'accord ok donc donc voilà son expérience est totalement fraîche dans la mesure où là actuellement il est à l'onde juste avant d'arriver en france donc voilà donc concrètement la Nouvelle-Zélande on va en savoir plus déjà dans quelle ville es tu arrivé je suis arrivé à auckland donc vous voyez sur la carte on vous le répète depuis des années ça ne change pas auckland c'est pas la capitale donc c'est la ville principale de là où il ya où il ya le business mais c'est pas la capitale mais c'est une ville quand même plutôt sympa par nous tes premiers jours en fait c'est un peu spécial je suis arrivé à auckland mais je savais déjà où j'allais aller j'ai rencontré des gens en fait en australie avec qui j'ai voyagé qui sont arrivés en Nouvelle-Zélande avant moi et en sachant que j'allais arriver en fait ils ont déjà prévu ils avaient recherché un appartement pour moi donc je suis arrivé j'avais déjà un appartement qui était trouvé et le travail c'est donc benjamin il m'a trouvé le travail aussi en fait il travaille dans comme chef cuisinier dans un centre sportif il a parlé de moi à la directrice en lui disant voilà je connais un mec il peut travailler il est sérieux il recherche du travail maintenant est ce que tu peux le prendre donc j'ai eu un entretien d'embauche deux jours après être arrivé à Auckland et au bout d'une semaine j'ai commencé à travailler directement en fait d'accord donc vous voyez on vous répète depuis des années c'est pas moi qui le répète c'est des bête à coeur on vous le dit c'est le réseau qui reste aussi une arme redoutable vraiment faites vous un réseau avant de partir qu'au facebook site internet voilà faites vous des rencontres ce genre de vidéos c'est aussi un moyen de rencontrer des gens parce qu'on met l'instagram ou le facebook aussi des backpangers donc ça peut être aussi un excellent moyen et après on y va en France comment dire donc donc tu avais un contact qui t'a proposé un travail ça qui t'a présenté au patron ouais voilà c'est ça il m'a présenté au patron et directement le patron a dit écoute comme je suis content avec toi il n'y a pas de problème et si tu me le recommandes c'est que ça doit être une personne de qualité aussi donc j'ai commencé à travailler là-bas directement par contre bon ben c'est j'ai travaillé comme barista mais j'ai dit voilà j'ai jamais fait de barista de ma vie en fait je ne savais pas comment faire les cafés ni rien donc elle m'a dit écoute il n'y a pas de problème tu vas apprendre sur place donc j'ai mis deux trois semaines à regarder comment ça se faisait comment on faisait un bon café les différents cafés qu'il y avait parce qu'il y a énormément de café et puis on m'a dit on m'a dit la machine en main et on m'a dit ben c'est à ton tour ok donc en fait il faut faire preuve de curiosité on va dire on vous le répète les australiens les néozoïlandais je vous en parlais juste avant avec cameline qui était qui revient deux ans à nicadoni on vous laisse votre chance saisissez là alors plus en australiens zélande qu'en calédo mais saisissez là et ne lâchez pas le morceau il y a plein de retours d'expérience sur cette chaîne des boulots improbables finalement qu'ils sont allés au bout donc oui dans le cas concret de oui qui avait jamais fait de café qui est quand même technique finalement surtout surtout les cafés en océanie comme tu l'as dit on sait pas le café du bar du café de la gars c'est c'est attention les mecs c'est des vrais cafés c'est comme un maxi coffee un peu en france c'est du vrai café donc il faut pas il faut il faut rentrer dedans quoi donc t'as mis trois semaines avant de sentir le truc voilà c'est ça oui trois semaines où j'ai fait juste servir on avait aussi le restaurant donc c'était il fallait apporter de la nourriture il fallait rapporter les assiettes à l'arrière pour les nettoyer et puis ben regarder puis de temps en quand il y avait un peu moins de monde il montrait ben tiens voilà pour le lait il faut se mettre de telle façon il faut sentir aussi c'est une telle température donc tu laisses ta main à quelques secondes et puis quand tu le sens bien c'est bon et puis à mélanger le lait avec le café il faut c'est assez technique et alors concrètement pour donc dans le service donc tu as fait du café et tu as fait aussi du serveur mais tout ce qui est barista est ce qu'il faut des licences comme en australie non pas du tout j'ai la plupart des gens avec qui j'étais n'avaient pas fait de licences on a juste eu une journée de cours on va dire dans un je sais pas comment on dit ça en français ouais une formation de training quoi voilà une formation dans un centre agréé en fait d'accord juste une journée puis on a notre papier comme quoi voilà on a fait notre journée de d'accord ok ok et après c'est parti donc donc rappelle nous le contexte c'est un contexte créé extrêmement étonnant tu étais donc barista dans une salle de sport c'est ça voilà c'était une salle de sport ils ont des salles de tennis ils ont des piscines une salle de gym des salles de conférences donc c'est un c'est un centre assez riche on va dire d'accord et il y avait donc un bar restaurant d'accord ok donc donc voilà il faut aussi penser penser aux salles de sport les australiens les new zélandais sont sportifs ils s'inscrivent dans des salles de sport dans des grandes salles de sport on pourrait même faire car par exemple barista dans un car wash ça peut exister voyez il faut y penser très bien donc c'était dur enfin tu faisais beaucoup d'horaire au début j'avais un horaire normal on va dire entre 35 et 40 heures par semaine donc ça j'en ai parlé beaucoup avec la directrice au début elle me dit je pourrais t'offrir que un part-time d'accord et je lui ai dit moi je me faudrait un full time parce que bon voilà j'ai besoin d'heures j'ai besoin de j'ai besoin d'argent pour voyager et en en parlant avec elle en faisant mes preuves après elle m'a dit écoute je travaille bien donc je te laisse en part-time mais je te donne je te reprends pas en part-time elle m'a dit je te mets en casual mais elle me dit je t'assure entre 38 et 48 heures par semaine donc quand on voit qu'on travaille dur directement la directrice peut nous offrir un peu plus d'opportunités c'est ça c'est qu'au débat il faut accepter aussi de faire pas beaucoup d'horaire et après en fonction bah comme on dit on fait ses preuves je parle souvent d'ailleurs de tony poulain qui est un peu maintenant devenu la pas la star mais un peu des exemples des bapécures j'ai interviewé il arrivait en partant de rien et finalement il a réussi à conduire des retraites dans l'Australie donc sachant qu'il avait que deux ans expériences on vous laisse votre chance saisissez là mais il faut c'est aussi fait que vous faites faut faire ses preuves en fait il faut il n'y a pas de miracle donc vous voyez c'est super important donc barista nouvelle-zélande serveur tu sais quoi donc tes horaires c'était tu n'avais pas d'horaires précis enfin je n'avais pas d'horaires précis en fait c'était ça pouvait commencer le matin comme l'après-midi plus souvent j'étais les après-midi parce que mes collègues en fait la majorité des femmes qui avaient des vies de famille avec des enfants donc elle travaillait le matin elle rentrait vers 15-16 heures pour voir les enfants moi je connais les après-midi ce qui m'allait très bien parce que je suis pas un mec du matin d'accord voilà très bien c'était payé combien de l'heure à peu près tu te rappelles Will ? c'était le minimum donc j'étais à 17,60 je pense il faudrait que je regarde je suis pas sûr mais je pense que c'était à 10,60 sachant que les salaires évoluent tout le temps c'est important d'en parler mais on va dire qu'aujourd'hui quand on travaille en cassoal c'est dans les 17 et quelqu'un 17,75 à prendre avec des pincettes sachant qu'on peut récupérer ses taxes contrairement à l'Australie on ne peut plus récupérer ses taxes d'ailleurs si on regarde cette vidéo les taxes retournent sont automatiques depuis environ un an maintenant c'est automatique le système donc vous n'avez plus besoin vous avez rien vous avez rien à faire tout est enregistré ça c'est important d'en parler comment s'appelait cette salle de sport tu t'en souviens du nom par hasard ? oui bien sûr ça ça s'appelle next gen donc next generation next gen ok donc next gen notez le donc ça se trouve c'est une franchise donc elle existe partout en Nouvelle-Zélande ça peut être une possibilité en tout cas viser les franchises viser des centres de sport ces vidéos là c'est pas forcément fait pour aller postuler directement là où a travaillé William mais c'est pour vous donner des clés pour vous dire que ce genre d'expérience existe et qu'on est tout à l'heure j'ai interviewé Julie qui a travaillé notamment dans du picking de basilic en Australie c'est des trucs qu'on n'aurait pas pensé quoi que je connaissais même pas donc c'est des expériences qui existent à vous de les saisir donc on vous donne des clés donc voilà donc ça s'est bien passé donc t'es resté combien de temps 10 mois là-bas en tout ? je suis resté 10 mois c'est ça d'accord et t'arrives à mettre de côté malgré ta vie en à Auckland ou c'était un peu compliqué ? mais sachant que j'avais je voulais absolument partir voyager et continuer après la Nouvelle-Zélande je savais que j'aurais besoin d'argent donc ma vie à Auckland je l'ai mise de côté en fait je n'ai fait que travailler donc j'ai fait des semaines à 45 50 ans donc je ne sortais pas du tout ok donc ça va être intéressant aussi de directement sacrifier son aventure pour pouvoir mettre de côté pour pouvoir soit avoir un projet à notre tour en France pour investir dans un business ça c'est une première possibilité ou voyager pour financer son tour du monde je pense à Marco qui a travaillé comme ça pendant un an en creusant des trois cas de cherches qui a financé six mois d'Amérique du Sud voilà c'est peut être intéressant de mettre un max de côté de cumuler un maximum de on fait beaucoup plus de pognon qu'en France c'est important d'en parler donc on peut financer des voyages en Asie se mettre bien aller à Bali aller aller aux Philippines pour pas forcément grand coup c'est ça important d'en parler donc au niveau du logement tu logeais comment William en fait donc comme j'avais dit avant mon contact m'avait trouvé un logement en fait à 10 minutes à pied du travail d'accord donc c'était très très près donc tu es allé en bus ça ? non non je marchais en fait juste 10 minutes donc j'avais pas besoin de bus pas besoin de vélo donc c'était assez proche du travail d'accord d'accord bah c'est pas mal la vie à Auckland t'as bien aimé ? j'aime pas vraiment les grandes villes parce qu'il y a beaucoup de monde et tout ça donc moi ça j'aime pas trop après bon ça dépend des gens voilà et les villes c'est pour sortir pour rencontrer du monde donc voilà mais comme je suis pas sorti tout ce que j'ai vu c'était ma maison et le boulot ah oui d'accord t'as vraiment fait travail travail quoi c'est ça après ce travail là m'a permis d'économiser énormément puisque j'ai pas payé beaucoup pour les courses nourriture puisqu'en fait en travaillant dans la restauration tous les invendus on devait les jeter mais la directrice nous disait avant de les jeter prenez ce que vous voulez pour vous et le reste si vous voulez pas vous pouvez le jeter donc je rentrais tous les soirs avec des sandwichs avec des muffins des croissants donc j'ai quasiment pas fait de course en Nouvelle-Zélande d'accord ok donc vous voyez après il y a des solutions comme partout on peut faire libre etc mais bon on peut vivre pour pas trop cher comme l'a fait William donc toi Nouvelle-Zélande le bilan finalement a été bon parce que t'es resté longtemps à un endroit donc t'as pas galéré à faire plusieurs boulots d'ailleurs si vous voulez faire du pognon restez au maximum le plus longtemps possible que faire plein de petits boulots bon toi William finalement dans cette vidéo on va pas parler bien sûr de roadtrip on va en parler un petit peu après mais toi t'as fait vraiment ton but c'était de faire du pognon en fait c'est ça c'est définissez vraiment votre projet souvent quand on arrive en Océanie on manque de stratégies quel est votre profil ? est-ce que vous voulez travailler en ville ? en ferme ? est-ce que vous voulez faire du roadtrip ? est-ce que vous voulez acheter un 4x4 qui coûte 25 000 dollars ? est-ce que vous voulez acheter un roadtrip ? est-ce que vous voulez faire un roadtrip en moto ? définissez votre projet et surtout quelles sont vos compétences pour pouvoir justement activer votre monde nucléaire est-ce que vous avez des compétences qui sont intéressantes ? il y a plein de compétences qui sont pas forcément intéressantes donc fuis les villes on en avait parlé notamment en Australie avec son expérience de William donc toi William finalement tu as une expérience différente par rapport à l'Australie oui complètement différente pour moi l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont deux pays qui sont totalement différents l'Australie pour moi c'était vraiment l'aventure c'était partir en van partir 3 jours sans voir personne dans l'outback et quand je suis arrivé en Nouvelle-Zélande je me suis dit bon ici ça va être totalement différent il y a déjà vu sa taille comparé à l'Australie c'est déjà beaucoup moins de personnes donc je me suis dit je vais bosser un maximum et puis j'ai fait faire juste un mois de voyage mais ma priorité voilà c'était de faire de l'argent et puis je voyagerai juste après avant de partir voilà donc tu faisais des bonnes semaines tu gagnais bien ta vie t'as mis un ex de côté pour pouvoir financer chacun on va dire dans chaque vidéo est différente il y a des gens qui font cela vraiment pour le voyage d'autres qui sont là pour je pense à la vidéo de Tom Palmier qui a travaillé justement que 5 semaines en 1 an en Nouvelle-Zélande je vous ai expliqué comment il a fait notamment en accumulant les LPX donc vous voyez chaque stratégie est différente ça dépend quels sont vos objectifs financiers ou professionnels dans la deuxième partie on va parler du road trip alors comment tu as fait ton road trip rapidement en Nouvelle-Zélande ? alors moi je suis parti en bus en fait avec une compagnie qui s'appelle Kiwi Experience donc il y en a deux principales il y a Kiwi Experience et il y a Stray qui propose des circuits dans toute la Nouvelle-Zélande après bon c'est à choisir laquelle vous préférez en ayant comparé les prix, les programmes, les gens que vous allez y rencontrer au début je voulais acheter aussi un véhicule mais vu mes expériences en Australie je me suis dit je ne vais peut-être pas tenter le diable non plus et puis comme c'est assez différent aussi la Nouvelle-Zélande comme c'est plus petit on va rencontrer moins de monde qui vont partir peut-être d'années différentes ou des itinéraires différents tandis qu'en Australie c'est assez simple en fait donc je me suis dit autant que j'aille en bus avec des gens avec qui je vais rester pendant un mois dans le même bus ça va être assez simple en fait voilà c'est ça donc toi tu as fait un mois de road trips ? c'est ça d'accord et niveau budget tu en as eu pour combien à peu près tu as une idée ? niveau budget j'ai payé je pense 4000$ en tout et pour tout en fait donc le but c'est l'accommodation, la nourriture et les activités d'accord donc notez-le 4000$ voilà pour tout compris bon est-ce que c'est cher ou est-ce que c'est pas cher ça ça dépend après de vos projets ça dépend si vous souhaitez par exemple visiter Monde Recoupe ou faire la relocation par exemple ou faire du covoiturage ça marche aussi très bien faire du stop ça marche aussi très bien je vous invite à aller voir la vidéo de Manon qui est disponible sur Youtube vous tapez Manon Stop de Zélande il y a plein de façons de voyager pas cher et voyager cher ça dépend ce que vous recherchez on en revient toujours à même est-ce que tu as essuyé des arnaques ou des pièges ? non en Nouvelle-Zélande j'ai rien j'ai rien eu de ce genre non tout s'est très bien passé en fait j'ai eu aucun problème les gens sont extrêmement sympathiques très très aidants si je suis dans la rue à regarder avec mon téléphone le GPS pour savoir où je dois aller il y a toujours 2-3 personnes qui s'arrêtent et demander où je peux aller s'ils peuvent m'aider s'ils peuvent me prendre en stop justement mais non des arnaques j'ai jamais rien eu de telle d'accord donc ça c'est ok c'est très bien on a oublié juste 2 points t'étais chez quelle banque ? ANZ voilà donc notez le ANZ, ANZ, Westpac tout ça, Commonwealth c'est des bonnes banques Westpac bon moi je conseille Westpac bon vous allez pas voir les chiffres j'espère tout simplement parce que Westpac ils sont partout en Océanie ANZ aussi ils sont présents aussi en Australie je sais que Westpac c'est partout vraiment présent dans toutes les îles en Océanie donc c'est pas mal la carte est bancaire et gratuite et chez quel opérateur tu étais en Nouvelle-Zélande Will ? téléphonique alors ça c'est une bonne question alors il y a Clark, Spark Spark c'est ça oui Spark c'est l'itinéraire, enfin l'opérateur principal après il y en a plein d'autres j'ai dit Spark parce que c'est le plus connu mais il y en a plein d'autres après à vous de comparer en fonction des offres le Spark c'est un peu le Telstra de Nouvelle-Zélande tout simplement si vous voulez un bon réseau vous ne posez pas de questions Spark, Spark, Spark voilà après les autres téléphoniques pareil ça évolue tout le temps ok donc toi tu n'es pas passé du tout par des agences d'intérim c'est important d'en parler non du tout j'ai arrivé directement grâce à mon contact en fait voilà donc les contacts on vous le répète faites-vous des contacts avant de partir regardez les vidéos sur ma chaîne YouTube il y en a maintenant une quarantaine de témoignages renseignez-vous allez vers les autres allez vers les groupes on vous le répète un PVT un PVT c'est une personne qui devient un entrepreneur de sa vie qui ne reste pas bêtement derrière son ordinateur c'est bien d'être derrière son ordinateur c'est bien de passer à l'action on rentre dans le problème et on ne se pose pas de questions et c'est comme ça qu'on réussit son aventure voilà il ne faut pas rester bêtement il faut être le plus dynamique possible ça ne marche pas ok ça ne marche pas Auckland allez William on se casse on va à Kratchurch allez on se casse on va à Dunedin ou à Napier on ne reste pas bêtement Auckland si vous regardez cette vidéo et que vous avez envoyé 200 CV sachez que vous n'avez pas du tout la bonne méthode c'est impossible surtout en Nouvelle-Zélande même en Australie envoyer 50 000 CV ça ne sert à rien ciblez la qualité et surtout posez-vous les questions vous cherchez mal il y a vraiment toujours du taf après on n'est pas dans l'Eldorado c'est important d'en parler on en parlait justement avec les vidéos qu'on était en Australie William il a essayé beaucoup de galères il faut être prêt aussi à affronter des galères donc là tu m'as payé en Nouvelle-Zélande mais l'aventure peut basculer à n'importe quel moment c'est important d'en parler et là je pense à Jules justement quand j'ai atteint Gouvet ce matin sur ma chaîne qui a eu un accident très grave très 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 grave j'ai rarement vu ça en 8 ans de blogging hélicoptère et tout c'était impressionnant donc vraiment une expérience peut basculer lui c'est pas entre la vie et la mort on préfère vous prévenir c'est des expériences qui peuvent soit au niveau sentimental amical j'en ai fait les preuves j'en ai sué les conséquences en avril quand je partais avec un vidéaste pas que ça a explosé en une semaine et on se casse ça n'a pas marché et pas que tout le projet est tombé à l'eau vous voyez donc ça peut arriver c'est le genre d'expérience qui peut vraiment arriver bah écoute t'as des derniers conseils William ? bah juste ouais quand on va travailler c'est montrer vraiment qu'on en veut parce que ça ils adorent parce que les kiwis ou les maoris sont pas des personnes très très courageuses au travail ils aiment bien appeler le lendemain et dire ah désolé j'ai trop bu hier je peux pas bien travailler j'ai la gueule de bois donc en Nouvelle-Zélande ils aiment bien les Européens parce qu'on est des personnes qui travaillent dur d'accord on bosse comparé aux locaux d'accord ok donc montrez si vous montrez que vous en voulez déjà si vous faites les démarches de regarder mes vidéos c'est que vous potentiellement vous prenez le temps déjà de préparer votre aventure une aventure ça se prépare on part pas comme ça en tant que touriste on peut le faire il n'y a pas d'inquiétude mais vous allez galérer vous allez chercher des informations souvent les questions vous posez on a déjà la réponse sur les groupes Facebook sur les vidéos donc montrez que vous en voulez et surtout documentez-vous et à partir de là ça va bien se passer on vous le garantit à 500% vraiment c'est ça se passe toujours bien mais bon par contre quand il y a des galères il faut être prêt à les affronter il faut pas rester battement derrière son envie oui en tout cas William c'est une bonne un bon retour d'expérience finalement un retour d'expérience simple dans la mesure où il a travaillé qu'à un endroit et il a fait un petit road trip donc vous voyez des fois il suffit d'avoir un contact un job qui vous alimente 10 mois d'expérience soit des fois on cherche on cherche faites je vois vos contacts autour de vous on a tous des contacts sur les gros Facebook sur Instagram donc faites avant de partir parlez-en autour de vous ouais je suis pas en Australie et on connait forcément un ami qui est parti là-bas ou qui est déjà parti euh ouais c'est c'est comme ça que ça marche c'est le réseau c'est souvent le réseau d'ailleurs c'est c'est pas que mais c'est souvent le réseau qui peut faire la différence quand on galère quoi donc donc Samy finalement tu l'avais rencontré comment déjà ? j'avais rencontré en fait en Australie sur la côte ouest on a voyagé ensemble voilà toute la côte ouest et puis bon ben ils sont partis un petit peu en Asie surposée et puis ils sont arrivés en Nouvelle-Zélande quelques mois avant moi donc ils ont fait leur petite vie en Nouvelle-Zélande et quand je suis arrivé ils avaient déjà tout préparé pour moi je suis arrivé et puis de l'aéroport à mon logement et le lendemain deux jours après oui meeting avec la directrice voilà donc c'est important de faire faites-vous des contacts enfin surtout gardez vos contacts en Australie potentiellement les participants qui partent en Australie vous allez retourner en Nouvelle-Zélande donc c'est important d'être solidaire de la création de mes groupes soyez solidaires entre vous partagez vos plans et surtout bosser dur et soigner l'image des Français c'est important je mettrai ton Instagram William je sais pas si t'as Instagram non ? ouais j'en ai un voilà donc n'hésitez pas à contacter si vous souhaitez aller plus loin pour ce plan qui est quand même intéressant ne vous en faites pas si vous ne savez pas faire les cafés la preuve c'est c'est tout s'apprend finalement tout s'apprend laissez-vous le temps et on n'est pas un pro toi trois semaines c'est comme il a mis du temps à savoir faire des cafés donc voilà c'est important d'en parler ben merci William merci à toi et donc si vous regardez cette vidéo c'est que elle sera en ligne et en tout cas un plaisir de pouvoir de t'avoir interviewé ben écoute ben voilà merci William ben merci à toi merci à toi